Pour bien comprendre l'histoire d'un pays, il est souvent utile de connaître sa géographie. En ce qui concerne la Réunion, non seulement c'est utile, mais c'est indispensable. En effet, la géographie propre de la Réunion, c'est-à-dire son relief, ses côtes, et ce qu'on pourrait appeler sa distance au monde, ont joué un rôle essentiel dans le destin de l'île. Il faut donc commencer par cela, tracer le décor. Rappelons-nous d'abord la carte de l'océan Indien. Cet océan est fermé au nord par l'Afrique et l'Asie, et il restera fermé jusqu'à l'ouverture du canal de Suez au XIXe siècle. La première conséquence de cette fermeture est que pour entrer dans l'océan Indien, les Européens, qui seront les grands conquérants du monde, devront contourner la pointe de l'Afrique. Résultat, jusqu'à Suez et la marine à vapeur, il faudra trois fois plus de temps pour aller de la France à la Réunion que pour aller de la France aux Antilles. Évidemment, cette différence de distance ne pourra qu'engendrer des différences de traitement entre les colonies d'Amérique et celles de l'océan Indien. Une autre caractéristique de l'océan Indien est qu'il est une mer assez vide. Il y a vraiment très peu d'îles dans cet immense espace. Certaines de ces îles, comme les Seychelles, les Comores, les Maldives, sont regroupées en archipels. En revanche, on ne peut pas parler d'archipels à propos des mascarènes. En effet, il y a 250 kilomètres entre La Réunion et Maurice, 650 kilomètres entre Maurice et Rodrigue, ce qui veut dire qu'aucune de ces îles ne voit sa voisine. Comme en outre, ce groupe se trouve à 800 kilomètres à l'est de Madagascar et 800 kilomètres contre le vent, on comprend immédiatement pourquoi les mascarènes sont restées si longtemps des îles désertes alors que les Caraïbes ont été peuplées il y a des milliers d'années. Tout simplement parce que les Caraïbes forment un arc insulaire presque continu au large des deux continents américains alors que les mascarènes sont trois cailloux semés loin en mer. L'éloignement, donc, va considérablement influencer le destin particulier des mascarènes. Mais la géographie des îles va faire qu'à l'intérieur de ce destin commun, chacune va suivre son propre chemin. La Réunion, en effet, est d'origine volcanique comme Maurice, mais elle est un volcan jeune, alors que Maurice a eu le temps de s'user en quelques millions d'années de pluie tropicale. Et cela change tout. Le volcan jeune, La Réunion, a conservé un relief impressionnant, avec de hauts sommets, des cirques montagneux fermés par des falaises vertigineuses, avec une côte rude et rectiligne. Alors que l'île volcan plus âgée, Maurice, a vu fondre ces montagnes, a vu son territoire se transformer pour l'essentiel en une vaste plaine ondulée, a vu sa côte se creuser de baies, se prolonger de promontoires, s'entourer d'une barrière de corail protectrice. Cette différence de paysage continue à influencer les destins des deux îles, puisque Maurice possède plus de plages et de territoires agricoles, puisque La Réunion possède plus de montagnes et de sanctuaires naturels. Mais imaginez le poids de cette différence au temps de la marine à voile. Une île dotée de ports naturels et d'un territoire facile à mettre en valeur, et, à côté, une île montagne au luttoral sauvage plantée dans la mer. À votre avis, laquelle va s'enrichir ? Mais, on le verra, il n'y a pas que des inconvénients à être la cendrillon, même dans une famille d'îles. Le pays le moins désiré est aussi souvent le plus préservé. Bien sûr, il est stérile, pour ne pas dire stupide, de comparer les pays, mais La Réunion, tout bien observée, n'a pas à avoir honte de son destin. On ne sait pas quand les premiers visiteurs ont découvert l'île montagne déserte qu'était La Réunion. En tout cas, c'est tard dans l'histoire de l'humanité, compte tenu de la distance. Les aventuriers indonésiens qui traversèrent l'océan de part en part pour aller peupler Madagascar, il y a mille ans ou plus, l'aperçurent-ils ? Ils firent-ils l'escale ? Rien ne l'attestent. En revanche, on a une preuve du passage des Arabes, ou, pour être plus précis, de navigateurs musulmans dans la région. Car il y a une carte. Sur cette carte, les mascarènes figurent sous des noms arabes. Or, la carte a été dessinée avant la découverte de ces îles par les Portugais. Il est vraisemblable que ces navigateurs musulmans ne sont pas restés longtemps. En effet, il n'y avait ni ressources naturelles dans l'île, ni peuple avec qui commercer. Les visiteurs de passage se sont sans doute ravitaillés en eau qui coulait si pure des montagnes. Peut-être ont-ils abattu quelques-uns de ces gros oiseaux, ces solitaires lourdeaux qui n'avaient jamais vu d'hommes, puis ils sont repartis. Des Chinois aussi sont passés dans la région, mais ils n'ont pas laissé plus de traces que les Arabes. Et puis, au XVe siècle, démarre en Europe ce vaste mouvement de curiosité et d'exploration qu'on appellera les grandes découvertes. Survient alors un double et spectaculaire coup de théâtre. Premier acte, les Portugais, partis premiers dans la course à l'exploration, découvrent qu'il y a une extrémité à l'Afrique. Ils contournent cette extrémité et ils entrent dans l'océan Indien. Nous sommes en 1487. Bartholomeo Diaz passe le Cap de Bonne-Espérance. La route des Indes est ouverte aux Européens. C'est un des plus grands événements du millénaire. Et pourtant, cet événement extraordinaire est balayé cinq ans après par le deuxième acte en 1492. Un génois qui vogue, lui pour les Espagnols, découvre les Amériques. Et cette découverte de colons, brutalement, oriente le regard des Européens dans une autre direction. Bien sûr, ils vont continuer à s'intéresser à ce qu'ils appellent désormais les Indes orientales, puisqu'on vient de découvrir des Indes occidentales. Ils vont même se battre pour avoir leur contrôle, mais cet intérêt restera toujours secondaire par rapport à celui dont les Amériques seront l'objet. A cela, deux raisons. D'une part, on l'a vu, les Amériques sont beaucoup plus proches de l'Europe que les Indes orientales. D'autre part, il n'y a aux Amériques que des peuples peu organisés ou des empires en décomposition, alors qu'aux Indes, il y a le Grand Moghol. Au Japon et en Chine, il y a des empereurs. Et ces monarques sont des morceaux autrement difficiles à avaler qu'un roi aztèque. Le résultat de ce basculement instantané et durable du centre d'intérêt des puissances occidentales est que la colonisation de l'océan Indien va être lente, très lente. Les Européens, Portugais en tête, mais vite suivis par les Hollandais, les Français et les Anglais, les Européens, donc, occupent vite les escales les plus juteuses d'Inde ou d'Afrique, mais les points secondaires sont totalement négligés. Les Mascarènes, en particulier, ne reçoivent que des visites occasionnelles pendant plus de cent ans après leur découverte par les Portugais, découverte qui a eu lieu entre 1507 et 1528. En 1638, après un siècle de sommeil, donc, les Hollandais prennent possession de l'île centrale, qu'ils vont appeler Mauritius, et les Français prennent possession des deux autres. Ils vont appeler la plus grosse Bourbon, et la plus petite, ils vont lui laisser son nom portugais de Rodrigues, c'est-à-dire Rodrigue. Encore faut-il savoir que ces prises de possession de 1638 sont des sortes d'occupations par défaut. Les Hollandais utilisent Mauritius comme escale sur la route de l'Orient, mais ils ne la colonisent pas vraiment. Quant aux Français, ils s'excitent beaucoup sur Madagascar et n'installent personne dans l'île volcan Bourbon. Les oiseaux solitaires et les tortues de terre ont donc un petit répit, sauf quand un bateau de passage fait le plein de ses saloirs, évidemment. La France n'avait pris possession de la réunion qu'elle appelait alors Bourbon qu'en 1638, c'est-à-dire quelque chose comme 130 ans après sa découverte. C'est dire si on s'intéressait à ce bout de caillou. Il est vrai qu'il y avait beaucoup à conquérir et peu de moyens pour le faire. La France s'était dotée sur les modèles hollandais et anglais d'une compagnie des Indes, mais il y avait trop peu de bateaux, les distances étaient trop grandes. En outre, les meilleures places étaient prises par les autres. Alors la France s'était rabattue sur une cible secondaire dont elle espérait beaucoup. Cette cible, c'était Madagascar. Et accessoirement, elle avait pris possession de Bourbon et de Rodrigue. Hélas, les choses n'allaient pas bien au comptoir du Fort Dauphin, la minuscule implantation française à Madagascar. Les colons mouraient comme des mouches et parfois, ils se rebellaient contre un système qui les avait largement trompés. Or, que pouvait faire un gouverneur du Fort Dauphin, chef d'une communauté de, disons, 100 à 200 personnes, quand il avait une douzaine de trublions qui lui posaient des problèmes ? Les emprisonnés étaient difficiles, les tués auraient été cruels. Alors, on les exilait sur le territoire français le plus proche, c'est-à-dire l'île Bourbon. Et à deux reprises, en 1646 et en 1654, des groupes de ce que la Compagnie des Indes appelait des ligueurs, des mutins, furent en quelque sorte jetés en prison à Bourbon. Et à deux reprises, on fit le même constat. Alors que les colons du Fort Dauphin dépérissaient à vue d'œil de fièvre et de désespoir, ceux qui avaient passé deux ou trois ans à Bourbon affichaient une insolente santé. Il est vrai qu'il n'y avait ni fièvre, ni paludisme, ni insectes dangereux, ni crocodiles à Bourbon. Ce petit pays qu'on avait si longtemps négligé, avait-il donc des qualités ? Ce raisonnement, en particulier, le fit avant la Compagnie des Indes. Il s'agit d'un colon du Fort Dauphin qui se nommait Louis Païen. Ce Païen avait un compagnon dont le nom s'était las perdu qui s'appelait peut-être Pierre Pau. Et Païen demanda en 1663 l'autorisation d'être déposé à Bourbon avec son ami. Païen essaya de penser à tout. Il emporta des graines, des outils, du bétail. Il se fit également accompagné de serviteurs malgaches et parmi ces serviteurs, des femmes. Ces femmes seront les premières que la réunion ait jamais connue. Elles arriveront avec leurs compagnons en novembre 1663 dans la région de Saint-Paul. Mais elles sont trop peu nombreuses. Elles ne sont que trois. C'est trop peu ou c'est trop parce qu'avec elles, il y a neuf hommes, deux Français, sept malgaches. Évidemment, on devine la suite. Au bout de quelques semaines de séjour, les malgaches se révoltent et filent avec les femmes dans les montagnes. Et c'est là, dans les hauteurs qui dominent Saint-Paul, ces montagnes qui, à l'époque, étaient couvertes par une épaisse forêt, c'est là que vont naître les premiers enfants de la réunion. Nés de mères malgaches, quant au père, c'est un mystère. Avait-il été conçu, ces petits, durant les semaines passées avec Païen et son compagnon sur la côte ou durant les mois de rébellion dans les montagnes ? Peut-être un peu des deux. Ils sont restés, en tout cas, ces enfants. En effet, quand deux ans plus tard, les premiers colons officiels vont arriver, Païen s'en ira, lui, écoeuré par l'ingratitude de ses serviteurs. Mais les malgaches vont rester. Les bourbonnets les plus anciennement installés dans l'île sont donc des malgaches rebelles. En 1665, la compagnie des Indes orientales fait le même raisonnement que Louis Païen et se dit qu'il serait bien bête, vraiment, de ne pas coloniser la petite île Bourbon. Au moins, elle pourrait produire quelques vivres pour nos bateaux qui se rendent aux Indes. La compagnie envoie donc ses premiers colons, 20 personnes, en 1665, sous la direction d'un commandant, Étienne Regnaud. Regnaud et les siens débarquent dans l'ouest, à Saint-Paul, mais ils vont très vite se disperser sur les côtes ouest et nord et créer ce qu'on appelle les premiers quartiers, c'est-à-dire les premières ébauches de villages, à Sainte-Suzanne et Saint-Denis. La population de la colonie va augmenter très lentement. C'est que la compagnie n'a pas beaucoup de bateaux, pas beaucoup de volontaires et que la modeste Bourbon, malgré son climat paradisiaque, malgré sa nature luxuriante, n'est pas très attractive. En 40 ans, le nombre des Bourbonnets va passer d'une trentaine, les colons de Régnon plus la dizaine de malgages de païens, à seulement 700. C'est si peu nombreux habitants qui ne reçoivent un bateau que tous les deux, trois, parfois quatre ans, se sentent souvent oubliés. Et la longue solitude dont ils sont victimes va les entraîner à d'intéressantes fraternisations. En effet, ces colons manquent terriblement de femmes. C'est logique. Il y a toujours une plus forte proportion de mâles parmi les pionniers. Mais quand ils sont arrivés au but, quand ils ont fini de s'installer dans l'île et qu'ils se disent qu'après tout, ils n'y sont pas si mal, ces pionniers aimeraient bien fonder une famille. Alors, ils réclament des femmes. On leur en envoie parfois de France, mais c'est si loin la France. Il y a, comment dire, du déchet au cours du voyage. Par exemple, l'expédition de 16 filles de la salle pétrière des filles de plus ou moins bonne vie. En 1673, cette expédition se solde par l'arrivée dans l'île après des péripéties qui rempliraient un roman de deux personnes du beau sexe seulement et qui se sont mariées en route. Comme la mère patrie n'en voit pas assez de femmes, il faut en trouver ailleurs. Alors, les colons en mal d'amour font appel à Madagascar avec laquelle on a gardé des relations et ressources plus inattendues à l'Inde portugaise. C'est ainsi que parmi les dames qui ont été en quelque sorte les grands-mères des réunionnais, on compte environ un cinquième de française, deux cinquièmes de malgache et deux cinquièmes d'un de portugaise. Ces jeunes personnes sont très sollicitées et on constate en consultant les actes d'essas civil qu'elles retrouvent immédiatement des époux dès qu'elles sont veuves et que leurs filles sont épousées en très bas âge. Cette pénurie chronique d'épouses potentielles qui durera plusieurs dizaines d'années a un résultat spectaculaire. Alors que la plupart des colonies ont une société très clivée où les maîtres blancs ne se mélangent pas ou peu avec leurs esclaves noirs, Bourbon, dès le départ, est un pays extrêmement métissé. Et métissé non pas de deux sources mais de trois. On pourrait même pour compléter le tableau évoquer la variété des pères car aux pauvres colons du début s'ajoutent bientôt des personnages haut en couleur qui sont des pirates repentis français mais aussi anglais, hollandais, italiens. Ces gaillards représentaient à la fin du XVIIe siècle un chef de famille sur quatre. Évidemment, une population aussi disparate ne pouvait pas être absolument indisciplinée d'autant qu'on ne lui envoyait pas toujours des chefs très brillants. Certains de ces chefs furent destitués. L'un fut poussé dans une ravine, c'est la ravine Fleurimont à Saint-Paul où le gouverneur du même nom, un sinistre petit chef tomba par hasard. Vous avez vu, gouverneur, comme c'est profond ? Penchez-vous encore un peu. Hop ! Au revoir, gouverneur. Un jour, les colons se révoltèrent même en pleine messe sous l'injonction du curé. La victime de ce coup d'État se nommait le gouverneur Vaux-Boulons. Il périt au cachot peut-être empoisonné. Bien sûr, la justice finissait par débarquer, mais deux ans, trois ans après, on envoyait les meneurs aux galères, mais en attendant, Bourbon avait vécu à sa guise avec ses enfants dorés et en regardant pousser ses légumes. Hélas, ce temps d'anarchie paradisiaque ne pouvait pas durer éternellement. Un jour, la compagnie des Indes allait réclamer des comptes. La joyeuse anarchie des débuts de la colonisation aura duré plus de 40 ans. Mais avec l'entrée dans le XVIIIe siècle, l'île Bourbon va peu à peu changer de régime. Il y a à cela une cause essentielle. C'est que les affaires de la France dans l'océan Indien ne sont pas brillantes. Certes, le pays est parvenu à s'implanter en quelques points de l'Inde, mais les comptoirs français ne sont que des positions secondaires par rapport à la puissance britannique. L'exemple de Pondichéry est frappant. Pondichéry est sur la même côte que Madras, le comptoir anglais, mais Madras est infiniment mieux placé. Et surtout, l'autorité centrale britannique, l'East India Company, fait beaucoup plus d'efforts que son homologue française. Résultat, Pondichéry a un fortin de palissade, Madras a un fort de pierre. Pondichéry a 500 soldats, Madras en a 8 000. On devine la suite. Malgré les efforts de ces hommes brillants que seront François Martin, Duplex ou la Bourdonnée, l'Inde ne sera jamais française. Alors, la compagnie des Indes orientales se rabat sur d'autres destinations. Lesquelles ? Il s'avère très difficile de s'implanter en Extrême-Orient, dont les peuples et les souverains sont hostiles aux tentatives d'installations étrangères. L'Est africain est solidement tenu par les Arabes, les Portugais et quelques rois locaux très solides. On a vu ce qu'il en était de Madagascar, dont l'expérience a fini en catastrophe puisque les Malgaches ont massacré en 1674 la moitié de la population du Fort Dauphin et ont obligé les survivants à fuir. Alors, que reste-t-il ? Eh bien, il reste Rodrigue et Bourbon. Rodrigue étant trop petite et trop éloignée, on se dit à Paris qu'il faut rentabiliser l'île Bourbon. Et comment cette rentabilisation peut-elle se faire ? Il n'y a à Bourbon aucune ressource naturelle importante. Pas de mines, pas de plantes à haute valeur commerciale. Mais il y a un climat tropical où l'on pourrait faire pousser des plantes venues d'ailleurs. Cette idée, faire pousser dans l'île des végétaux à forte valeur ajoutée pourrait sembler géniale. Elle va pourtant entraîner la colonie dans une spirale extrêmement dangereuse. En effet, le corollaire de la culture intensive dans une colonie tropicale au XVIIIe siècle, ce corollaire est l'esclavage. L'esclavage à cette époque fonctionne déjà intensément depuis plus d'un siècle au Caraïbe. Il semble donc tout à fait naturel au directeur de la Compagnie des Indes de l'étendre à Bourbon. Personne n'imagine que les quelques centaines de colons pourraient produire suffisamment. Personne n'imagine non plus qu'on pourrait faire venir d'autres colons. Non, on va faire appel à des bras bon marché et dociles qu'on ira chercher en Afrique comme pour les Antilles. Et au service de quelle culture vont-ils être ces bras ? À celui du café dont des pieds sont importés d'Arabie dans les années 1720 et dont la culture est imposée par les gouverneurs. On est donc entré dans le système suivant. Des propriétés de plus en plus vastes produivent massivement une denrée, le café, qui n'est pas consommé sur place mais qui est exporté, qui se vend donc à des cours que la colonie ne maîtrise pas. Et pour produire cette marchandise aux cours fragiles, on importe des dizaines de milliers d'esclaves qu'il faudra bien nourrir. Là aussi, sans être extra-lucide, on peut deviner ce qui va se passer lorsque le cours du café s'effondrera. Enfin, comme si café plus esclavage n'était pas des chocs suffisants, voici que les Hollandais abandonnent l'île Maurice. Voici que les Français en prennent possession en lui donnant le nom d'Île-de-France. Les trois mascarènes sont donc rassemblées sous le même drapeau. Est-ce une chance pour Bourbon ? Pas du tout, car sa voisine possède ce qu'elle n'a pas, c'est-à-dire des ports naturels. Voilà qui va changer bien des choses. Avec la prise de possession de l'île-de-France, les mascarènes s'installent pour 90 ans dans un système aux règles bien établies. D'abord, les rôles sont vite distribués. Maintenant qu'elle a une voisine ouverte sur la mer, la vieille colonie Bourbon perd sa prééminence. Le gouverneur général n'est plus à Saint-Denis mais au Port-Louis de l'île-de-France. Bourbon n'a plus qu'un rôle subalterne. Au Port-Louis, on fait de la navigation, du grand commerce, on arme les navires destinés à agacer les Anglais, on spécule, on s'enrichit. D'ailleurs, les colons de l'île-de-France sont nettement plus huppés que leurs voisins et ils ne se mélangent pas, eux, à des femmes de couleur. À Bourbon, on doit se limiter par ordre à deux objectifs. Premièrement, produire du café pour le marché européen et d'y vivre pour les bateaux de passage et, accessoirement, faire des enfants pour défendre les intérêts français dans la région. Bien sûr, il y aura quelques gros propriétaires de Bourbon qui armeront des navires, mais ceux-là ne pèsent presque rien par rapport à leurs opulents voisins de l'île-de-France. Produire du café, Bourbon sait le faire. Elle est même pour quelque temps le premier producteur mondial. Pour quelque temps seulement, car très vite, d'autres régions vont apprendre à cultiver les précieux arbustes. Des régions moins éloignées de l'Europe qui pourront donc produire à moindre coût. Cette concurrence croissante provoquera l'effondrement du café Bourbon au début du XIXe siècle après 90 ans seulement de prospérité. En attendant, l'île s'installe dans un mode de vie qui aura la peau dure. Le territoire est découpé en fonction du relief, en concessions qui sont délimitées non pas en carrés ou en rectangles, mais en immenses triangles. Ces parts de fromage vont du bâton des lames, c'est-à-dire du bord de mer, au sommet des montagnes. Les colons des friches dépendent de plus en plus vastes de la forêt qui couvrait ces concessions. Sur les centaines d'hectares ainsi défrichés, on cultive le sacre saint café puis d'autres plantes rares importées d'autres régions du monde, notamment le girofle. Ce système des parts de fromage combiné à la faiblesse de la surface cultivable va provoquer un phénomène spécifique à la réunion. À chaque génération, la part est découpée entre les héritiers, du bas en haut, équitablement. Et à force de découpage, on finit par avoir des lanières très étroites, si étroites parfois qu'elles deviennent inexploitables. Que se passe-t-il alors ? La même chose que dans toute situation de forte concurrence. Il y a les forts ou les malins ou les machiavéliques qui tirent leur épingle du jeu, qui mangent les lanières des voisins. Et il y a ceux qui perdent leur terre. Ces derniers vont devenir, à mesure que le temps passe, de plus en plus nombreux. Or, ils ne peuvent pas travailler de leurs mains puisque le travail de la terre est à cause du système colonial considéré comme un travail d'esclaves. Ils sont donc voués à stagner dans la misère. Ces blancs ruinés, ces pauvres blancs ou petits blancs seront beaucoup plus nombreux à la Réunion que dans n'importe quelle colonie. Leur extrême pauvreté va encourager un phénomène qui lui aussi est caractéristique de la colonie Bourbon. Ces pauvres blancs vont perpétuer la tradition de leurs ancêtres, premiers colons modestes, c'est-à-dire ils vont continuer à se métisser. On a donc une société qui passe très vite de l'espèce de fraternité du début à une classification en trois strates. Au sommet, les colons, blancs ou presque blancs puisque certaines grands-mères malgaches et indiennes sont passées par là. Certains sont très riches, d'autres sont seulement aisés. Ils habitent de vastes maisons de bois au milieu de leur domaine. Plus bas, les pauvres blancs qui déjà s'installent dans des espaces de non-droit au-delà de ce fameux sommet des montagnes défini sur les actes de concession. Ils vivent chichement de chasse, de cueillettes et de petites cultures et logent dans des cabanes. Et, tout en bas, la masse croissante des esclaves qui n'ont même pas une petite cabane ou un lopin de terre. Les esclaves, en effet, ne peuvent rien posséder. Ce sont eux qui sont possédés. On peut se demander, avec le recul du temps, pourquoi les puissances coloniales ont eu recours à l'esclavage. Les motivations économiques apparaissent en calcul à très court terme et il a été démontré qu'une population de travailleurs esclaves générait moins de bénéfices qu'une population d'ouvriers agricoles rémunérés. Mais ces ouvriers agricoles, il aurait fallu les recruter en Europe. C'était loin. Et surtout, ils auraient été moins dociles que ces peuples de couleur que les colons considéraient comme inférieurs. Retenons cette question du mépris et de la docilité. Elle expliquera qu'à l'abolition de l'esclavage, les colons unanimes feront appel à des engagés agricoles taillables et corvéables plutôt, une fois de plus, qu'à des ouvriers agricoles venus d'Europe. L'esclavage est une vieille histoire qui remonte à l'Antiquité et pour sa forme moderne au tout début de la colonisation des Caraïbes. Les Espagnols avaient donné l'exemple. La religion les encourageait en affirmant que ces païens-là étaient des êtres méprisables et qu'on leur rendait service en les arrachant à leur superstition et à la crasse de leur continent. Les Anglais, les Français avaient suivi et l'esclavage avait fini par arriver aux mascarènes un siècle après qu'ils soient devenus une véritable industrie aux Antilles. Mais il y a une différence notable entre les mascarènes et les Antilles. Les mascarènes sont dans l'océan Indien. On ne pouvait donc pas faire appel aux mêmes sources que le tristement célèbre commerce triangulaire. En effet, si un bateau embarquait des esclaves à Gorée ou à Ouida au Sénégal, ces esclaves n'arrivaient aux mascarènes que trois ou quatre mois après, soit le triple du temps qu'il fallait pour rejoindre les Antilles. Un voyage aussi long pour des malheureux qui étaient entassés à fond de cale serrés comme des sardines provoquait des pertes humaines désastreuses. Les mascarènes ne puisaient donc que très peu d'esclaves en Afrique de l'Ouest, pas par humanité mais pour cause de rentabilité commerciale. Alors, quelle source pour les mascarènes ? Eh bien, encore l'Afrique mais de l'Est. La moitié environ des esclaves des mascarènes ont été recrutés sur l'immense littoral qui s'étale de l'Éthiopie à l'Afrique du Sud. Les points les plus forts de ce recrutement étaient au milieu de cette côte entre Mozambique, Zanzibar, Pemba, Kiloa. Mais les esclaves ne provenaient pas de ces régions côtières. Ils étaient capturés loin à l'intérieur du continent jusque dans les régions des Grands Lacs. L'autre source majeure d'esclaves était Madagascar. En effet, les relations étaient restées étroites avec la Grande-Île et les chefs de guerre malgaches eux-mêmes livraient leurs compatriotes capturés dans les tribus ennemies. Près de la moitié des esclaves des mascarènes provenaient de Madagascar. Il y eut aussi des esclaves indiens capturés essentiellement dans le sud de la péninsule. Ils représentent environ 5% du total. Signalons encore pour l'anecdote quelques esclaves asiatiques qui étaient qualifiés de malais mais qui étaient peut-être indonésiens, thaïlandais ou laotiens. Ce tour d'horizon montre encore une différence avec les colonies d'Amérique. On a vu qu'il y avait à Bourbon une proportion de pauvres blancs inconnus ailleurs. Eh bien, la population esclave est aussi atypique. Elle n'est pas composée massivement d'Africains de l'Ouest comme aux Caraïbes mais d'un arc-en-ciel de peuples venus de nombreuses régions d'Afrique de l'Est, de Madagascar, d'Inde et accessoirement d'Afrique de l'Ouest et d'Orient. Une formidable variété humaine qui va s'avérer très vite riche d'avenir. Car ces gens arrivés des quatre coins du monde ne vont pas rester enfermés dans des ghettos. Ils vont se mêler. ils vont faire des enfants. Il est évidemment très difficile de résumer les milliers de destins individuels qu'ont été les vies d'esclaves à Bourbon. Quand on se penche sur les documents d'archives, on découvre le meilleur et le pire. Il y a des maîtres qui affranchissent leurs esclaves les plus fidèles et d'autres qui les brûlent au fer rouge. Il existe bien une loi qui s'appelle le Code Noir et qui prévoit un certain nombre d'obligations de la part des maîtres en matière de nourriture, de vêtements et qui limite les peines corporelles mais la loi, on le sait bien, n'est pas toujours respectée. Il y a aussi un raisonnement économique qui consiste à se dire qu'un esclave qui a coûté très cher, l'équivalent de deux à quatre chevaux, est une marchandise précieuse qu'on ne doit pas détruire mais ce raisonnement économique n'empêche pas les dérives de la folie humaine. Alors, pour ébaucher un portrait de l'esclavage à Bourbon, on peut s'appuyer sur des comparaisons chiffrées. Elles donnent une idée de la pression sociale. Ces statistiques montrent qu'il y a douze esclaves pour un libre dans la plus grande colonie française des Caraïbes, Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Mais il n'y en a que trois par libre à Bourbon. Cela veut dire que les très grosses propriétés, celles qui dépassent le millier d'esclaves, n'existent pratiquement pas. Que les grosses propriétés de cent esclaves et plus ne sont que quelques dizaines. En fait, plus de la moitié des esclaves de Bourbon sont possédés par de petits propriétaires qui n'ont que de un à cinq esclaves. Évidemment, la relation maître-esclave n'est pas, ne peut pas être la même selon qu'on a affaire à un grand domaine de plusieurs centaines de travailleurs avec ses intermédiaires souvent brutaux que sont les commandeurs ou une minuscule propriété dont l'effectif se compte sur les doigts d'une main. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que tous les petits maîtres sont des anges, mais les recensements et les témoignages outrés des personnes bien pensantes de l'époque montrent que beaucoup de ces petits maîtres étaient proches de leurs esclaves, proches parfois jusqu'à leur faire des enfants. De là à tracer un portrait paradisiaque de la Bourbon au XVIIIe siècle, il y a loin. Il est oublié en effet le retent des grands-mères malgaches et indiennes. La société coloniale, ici comme ailleurs, est désormais stratifiée selon la couleur de l'épiderme. L'esclave reste en inférieur même chez le plus humain des maîtres. Il reste la propriété de son maître au même titre qu'un mulet ou une charrette. Surtout, cet esclave doit rester dans le chemin étroit de l'obéissance. Les indisciplines, la révolte, la fuite sont sévèrement réprimées. Les cas de désobéissance sont nombreux et souvent l'estimation de la peine se fait selon le bon ou le mauvais vouloir des maîtres. On devine que certains sont moins tolérants que d'autres. Les cas de révolte sont rares dans l'histoire de Bourbon, peut-être parce que la pression exercée sur les esclaves ne justifient pas ces sursauts de violences et surtout parce qu'il y a l'exutoire des montagnes. En effet, les hauteurs, la forêt, ne sont jamais très loin des propriétés de la côte. Alors, quand un esclave est malheureux, il ne prend généralement pas le risque de se dresser contre son maître, il se sauve. Aucune comptabilité n'a pu être dressée de ces fugitifs, de ces marrons qui allaient chercher leur liberté dans les montagnes de la Réunion. Simplement, on pense qu'en un siècle et demi, ils ont dû être plusieurs milliers sans doute, parfois organisés en village, le plus souvent obligés de fuir les chasseurs car on leur donnait la chasse. Des colons les poursuivaient, les capturaient, les tuaient s'ils ne pouvaient pas les prendre vivants. Et les récits des vistes ou ceux qui avaient osé lever la main sur un blanc, ceux-là étaient punis d'effroyables manières parce que, bien sûr, la justice de l'époque voulait donner des exemples frappants. Alors, on les mutilait, on brûlait, on écartelait, on pendait ces hommes. Parfois, on les attachait à la bouche d'un canon et l'on allumait la mèche. Le voilà, le portrait de cent cinquante ans d'esclavage à Bourbon avec ses ombres et ses éclaircies, avec ses affranchis et ses martyrs, et avec surtout par-dessus tout cette terrible conviction de l'époque qui, hélas, a traversé le temps et continue à empoisonner certains esprits aujourd'hui. La conviction qu'il y a deux humanités, l'une supérieure et l'autre inférieure. La compagnie des Indes, on s'en souvient, n'avait réalisé qu'une toute petite partie de ses ambitions. Et une série de guerres désastreuses va finir d'anéantir quasiment son réseau de conquêtes. À la belle époque de la Bourdonnée et de Duplex, dans les années 1730-1740, on pouvait encore espérer qu'un semblant d'équilibre s'opérerait sur le subcontinent indien entre Anglais et Français, les deux grandes puissances coloniales du moment. Hélas, la France, pays continental, ne consacre pas à la conquête coloniale les moyens que déploie la Grande-Bretagne, pays insulaire. Une autre guerre, vingt ans après la Bourdonnée, se solde par un désastre sans précédent. Tous les comptoirs français de l'Inde sont pris et quand la Grande-Bretagne les restitue à la signature de la paix, ces comptoirs sont émasculés. On a détruit leurs forts et ils n'ont pas le droit d'étendre leur influence au-delà des murs des villes. Autant dire qu'ils ne servent pratiquement plus à rien. En outre, les Anglais, en paix mais pas réconciliés, soumettent ces comptoirs à un blocus économique sévère qui fait chuter leur rentabilité. En résumé, l'Inde ne rapporte plus rien. Or, le commerce indien était la première ressource de la compagnie. Dès lors, elle s'effondre et l'entre bientôt en cessation de paiement. Elle déclare forfait. Et le roi de France récupère ce qu'il lui avait donné en concession, c'est-à-dire tous les territoires de l'Orient, y compris les Mascareignes. Qu'est-ce que le nouveau régime modifie dans la vie des îles en cette année 1767 où le pouvoir royal remplace celui de la compagnie moribonde ? À vrai dire, pas grand-chose. Un duum vira composé d'un gouverneur et d'un intendant remplace le gouverneur unique de la période précédente. Mais hormis cela, rien ne change. La direction générale est toujours à l'île de France. Les rôles sont toujours bien partagés. L'agriculture à Bourbon et la marine, la guerre et le commerce à l'île de France. L'économie de Bourbon repose comme auparavant sur des cultures d'exportation qui sont le café et bientôt les épices. Quant à l'esclavage, évidemment, il prospère plus que jamais. Une petite idée de la population à cette époque. 30 000 habitants à Bourbon, dont plus de 22 000 esclaves. Quel chemin parcouru depuis les 700 habitants du début du siècle ? Mais ce n'est qu'un début puisque le renforcement des diverses productions et l'avènement de la canne à sucre vont doubler ce chiffre en 25 ans. Décidément, Bourbon s'installe de plus en plus dans un système de plantation coloniale. La période royale qui succède à celle de la Compagnie des Indes ne dure pas longtemps. En effet, elle commence en 1767 et en 1789 tout le monde sait ce qui se passe. La Révolution française va être vécue de manière assez folklorique à Bourbon. Deux raisons à cela. L'extrême distance avec la France qui fait que les nouvelles voyagent lentement et ce qu'on pourrait appeler déjà les spécificités locales. Un résultat de l'extrême distance c'est que les événements parisiens plutôt tourbillonnants ne sont connus qu'avec un retard considérable selon la vitesse des bateaux qui varie de 4 à 6 mois. Ce qui fait que quand l'île apprend que Danton est l'homme du moment, Danton est quasiment mort. Idem pour Robespierre. On comprend donc que les colons marquent une certaine distance vis-à-vis de péripéties auxquelles d'ailleurs ils ne comprennent parfois rien car comment s'y retrouver dans tous ces clubs ces feuillants et ces girondins qui s'entre-déchirent quand ils ne s'entre-découpent pas si on n'est pas sur place en train de suivre l'actualité au jour le jour. La colonie observe donc les événements à distance et essaie vaguement de se concerter avec l'île de France qui est aussi déboussolée. Le trouble est d'autant plus grand que les gouverneurs ne changent pas vite et que c'est souvent un homme de l'ancien régime qui est en place. En fait l'agitation révolutionnaire se résume vu de l'océan indien à quelques idées fortes. D'abord le pouvoir royal était branlé et avec lui l'image du père tout-puissant qui était à l'échelle de la France ce qu'était le maître en ces domaines. Voilà donc qu'il ne plaît pas aux colons surtout quand le roi en plus perd la vie. Quel fâcheux exemple donné par les parisiens. Autre image le peuple à la parole elle sera reprise par les plus révolutionnaires des colons ils représentent la classe des petits propriétaires lesquels n'ont pas voix au chapitre et sont méprisés par les gros. Ces petits propriétaires réclameront une parcelle de pouvoir ils l'obtiendront même très brièvement en 1794 quand les sans-culottes de la colonie seront aux commandes. Mais leur interprétation de la liberté sera restrictive. Liberté pour eux-mêmes les petits colons certes mais pas pour les esclaves les esclaves n'est-ce pas ce ne sont pas des gens. Ces visions très schématisées réduisent le débat politique local à une partie de bras de fer entre les ultra conservateurs c'est-à-dire la majorité des gros colons et les conservateurs modérés les petits colons. pas de vrais libéraux dans cette empoignade pas de sang non plus les quelques événements qui agitent le pays comme l'arrestation du gouverneur du Plessis d'Ancien Régime ou quelques soulèvements de quartiers tiennent plus du cloche-merle que de la grande terreur on ne dresse pas la guillotine à Saint-Denis et les conflits se terminent toujours par des politesses en fait tout le monde est d'accord sur le fond qui est que le système colonial ne doit pas être modifié finalement qu'est-ce qui aura changé quand la tourmente aura été traversée et qu'un pouvoir central à poigne celui de Bonaparte remplacera les turbulents révolutionnaires les petits colons seront un peu plus respectés à peine les esclaves auront un sort légèrement amélioré parce que tout de même les idées de Paris auront un peu pénétré et surtout l'île aura changé de nom elle ne pouvait plus s'appeler Bourbon puisque c'était le nom de la famille royale alors Paris a décidé de la rebaptiser la Réunion en 1794 beau symbole mais largement prématuré le peuple de la colonie en cette fin du 18ème siècle est loin d'être uni la révolution donc n'a été vécue que de façon atténuée et quelque peu folklorique au mascareigne on s'est un peu chamaillé mais ce n'était là que querelles de famille qui n'ont jamais dégénéré en conflit véritable pourquoi ? parce que l'île Bourbon devenue la Réunion en 1794 avait trop d'inquiétudes pour s'offrir le luxe d'une guerre civile inquiétudes extérieures puisque la guerre avait recommencé avec les Anglais et qu'une fois de plus les bateaux ennemis étaient beaucoup plus présents dans l'océan Indien que les forces françaises inquiétudes intérieures parfaitement justifiées puisque les trois quarts de la population sont des esclaves l'intérêt des habitants libres les seuls qui ont droit à la parole et que ces esclaves restent docilement à leur place qu'ils continuent à travailler dans le calme et la discipline les colons font donc écran aux idées de Paris liberté égalité fraternité c'est peut-être bon là-bas disent-ils mais pas chez nous cette frilosité cette peur de faire des vagues pour reprendre une expression moderne explique que certains hommes politiques libéraux réclament très fort la liberté pour eux sans évoquer jamais la possibilité de cette même liberté pour les esclaves les esclaves disent-ils mais ils sont remarquablement bien traités ici mieux qu'aux Antilles et même mieux que dans leur pays pouilleux où ils crevaient la faim sans connaître le vrai Dieu beaux arguments qui permettent de maintenir la machine coloniale sur le même rail que cent ans plus tôt le rail de la production à tout prix alors quand la convention ose en 1794 décréter l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises c'est la levée de boucliers la protestation des colons est d'autant plus véhémente que le coup des conventionnels a eu un écho terrible à Saint-Domingue les esclaves de l'île se sont soulevés il y a eu des massacres et Saint-Domingue bientôt sera indépendante sous le nom de Haïti bien sûr il y a proportionnellement quatre fois moins d'esclaves à la réunion qu'à Saint-Domingue mais cela n'empêche pas les colons de trembler Paris après avoir tergiversé pendant deux ans expédie tout de même en 1796 des émissaires aux mascarènes chargés de faire appliquer la fameuse loi d'abolition mais les colons de l'île de France où arrive le bateau de ses envoyés spéciaux les renvoie à la mer avec l'aide du gouverneur c'est une situation extrême un gouverneur en principe chargé de faire appliquer les directives gouvernementales qui s'opposent aux ordres des îles qui refusent le statut de département qui a normalement été voté pour elle des colons qui à Bourbon disent qu'il vaut mieux se donner aux anglais qu'obéir à Paris finalement ce n'est pas contre le roi que les mascarènes sont en révolution mais contre la révolution elle-même celle-ci ne réagira pas à cet acte d'insoumission elle s'essouffle elle va laisser s'empoussiérer la loi d'abolition sans plus rien faire pour l'appliquer et quand Bonaparte arrivera au pouvoir il rétablira l'ancien système pour faire plaisir aux colonies et surtout à sa Joséphine créole comme chacun sait les esclaves n'auront rien vu de cette liberté escamotée si un peu on les traitera mieux après la révolution qu'avant il y aura un peu plus d'affranchissement et les chasseurs ne massacreront plus les marrons dans les montagnes c'est un petit bénéfice peut-être mais les fers se sont tout de même un petit peu desserrés après un épisode révolutionnaire qui les avait beaucoup dérangés avec ces slogans de liberté et d'égalité les colons des mascarènes retrouvent avec délice à partir de 1802 un système central fort enfin le temps du chaos est terminé enfin on va oublier cette utopie de l'abolition enfin les esclaves l'esprit redevenu tranquille vont comme toujours travailler et obéir bien sûr ce système fort s'assortit d'une recrudescence de la guerre mais la guerre en ses débuts les mascarènes en tirent plus de bénéfices que d'inconvénients en effet elles sont devenues un centre actif de la course c'est à dire de la guérilla corsaire l'île de France surtout grâce à ses ports mais ces solides gaillards que sont surcouf le même des chiens de Kérulvé ou Ripot de Montaudvert tous bretons fougueux et quelque peu rapaces ces messieurs opèrent également depuis la réunion les gros propriétaires financent leurs armements car il y a souvent de juteux bénéfices à la clé quand le corsaire n'a pas été coulé évidemment hélas cette belle époque ne dure pas et les années 1805 1806 1807 voient se succéder les catastrophes d'abord les anglais se renforcent dans l'océan indien Napoléon très occupé à avaler l'Europe n'envoie pas de renfort ou trop peu la menace ennemie se rapproche donc d'autant que les anglais ont pris le cap aux hollandais ils tiennent donc avec le cap Madras Calcutta et Bombay les plus fortes places stratégiques de l'océan indien et que peuvent faire les pauvres petites mascarènes face à un tel rassemblement de forces maritimes une autre catastrophe locale cette fois réside dans deux très mauvais étés qui apportent des pluies torrentielles en 1806 et en 1807 des pluies qu'on appellera les avalaces les champs qui avaient été imprudemment défrichés pour planter du café sont lessivés jusqu'à l'os des régions entières se désertifient c'est la faim brutale du café qui souffrait en outre d'une forte concurrence les gros propriétaires le remplacent à la volée par la canne à sucre mais les petits les petits ne résistent pas à la crise ils iront grossir les rangs déjà énormes des pauvres blancs tandis que les riches seront encore plus riches dans ce contexte la pression anglaise est de plus en plus difficile à supporter il est vrai que Paris n'envoie guère de renfort dix ans plus tôt on l'a vu les mascarènes étaient un dangereux nid corsaire qui agaçait terriblement l'ennemi britannique mais l'empire a installé des gouverneurs militaires un peu raides qui ne s'entendent pas avec les corsaires alors les surcouffes et consorts s'en sont allés laissant pour seule défense aux îles une poignée de frégates de la marine impériale courageuses certes mais trop peu nombreuses et l'anglais s'enhardit il pique les postes isolés pour voir comment les îles réagissent il prend Rodrigue sans couffer rire puisqu'il n'y a quasiment personne là-bas et avec Rodrigue comme base arrière les anglais harcèlent l'île Bonaparte en 1809 ils osent attaquer Sainte-Rose ils débarquent ils détruisent la petite batterie les miliciens de Saint-Benoît repoussent l'ennemi mais on sent bien que ce n'est que provisoire que la grande bataille s'annonce et que si Paris ne fait rien cette bataille sera perdue hélas la réunion a beau avoir endossé le nom de Bonaparte l'empereur ne s'intéresse guère à elle en 1809 l'empereur caracole en Europe il est à l'apogée de sa puissance il a plié le continent sous sa botte mais de ses colonies il ne se soucie guère l'empereur n'aime pas la mer les mascarènes ne peuvent donc compter que sur leur maigre force or elles ont trop peu de soldats à terre trop peu de fusils trop peu de canons et en mer elles ne possèdent qu'une petite douzaine de bateaux les anglais avec leur petite piqûre de mouche sur les côtes des îles mesurent vite cette faiblesse ils se rendent compte aussi que l'île Bonaparte est moins défendue que sa voisine c'est donc vers elle qu'ils concentrent leurs efforts on a vu qu'ils avaient pris Rodrigue celle-ci leur sert de point d'appui pour une audacieuse opération amphibie en septembre 1809 l'ennemi débarque quelques centaines d'hommes à l'embouchure de la rivière des Galets tandis que sa flotte bloque la baie de Saint-Paul et voici la capitale de l'ouest prise en quelques heures voici les soldats français repoussés à l'arrière de la ville voici le général gouverneur des brûlis impuissant faut-il contre-attaquer faut-il laisser faire le pauvre homme est balotté entre les avis de ces soldats qui voudraient bien sauver l'honneur et ceux des gros colons qui pencheraient plutôt du côté des anglais parce que les anglais leur ont promis qu'avec eux on mettrait aux oubliettes toutes ces histoires d'abolition de l'esclavage il est tellement tiraillé le pauvre des brûlis qu'il s'en suicidera ce qui ne fera ni chaud ni froid aux anglais lesquels s'en vont tout seuls tranquillement après avoir occupé Saint-Paul pendant trois semaines mais ils ne s'en vont que pour mieux revenir en juillet 1810 en effet les revoici devant Saint-Denis cette fois et ils ont beaucoup plus de bateaux beaucoup plus d'hommes ils débarquent ces hommes en tenaille une escouade à la mare côté nord plusieurs autres à la grande chaloupe côté sud et la flotte comme d'habitude assure le blocus côté mer les défenseurs de Saint-Denis ont beau se battre courageusement ils ont beau coucher quelques dizaines d'habits rouges sur le plateau de la redoute le déséquilibre des forces est trop important et l'île Bonaparte après 24 heures de combat doit se rendre la voici anglaise le 8 juillet 1810 elle retrouve son nom de Bourbon exit Bonaparte qui n'a pas levé le petit doigt pour sa lointaine colonie et l'île de France l'île de France tient un peu plus longtemps à peine plus longtemps d'abord il y a cette belle bataille d'août 1810 au Grand Port une bataille où s'illustre un réunionnais Pierre Bouvet Bouvet venge un peu l'honneur de son île perdue en infligeant une défaite humiliante à la flotte britannique une victoire 4 à 0 c'est la seule victoire navale de toutes les guerres napoléoniennes bravo monsieur Bouvet mais que pèse la prise de 4 navires quand les anglais sont capables d'en aligner 70 70 bateaux c'est en effet la flotte terrible imposante qui se présente au nord de l'île de France à la fin de novembre 1810 10 000 hommes sont débarqués ils marchent sur le port Louis l'île de France ne peut pas tenir et elle capitule au bout de 3 jours le 3 décembre 1810 le vainqueur lui restitue immédiatement son vieux nom hollandais de Mauritius qu'en prononce Mauritius à la britannique désormais les 3 mascarènes sont anglaises et comme les séchelles et les comptoirs de l'Inde sont tombés en cette fin de 1810 il n'y a plus aucune terre française dans l'océan indien en décembre 1810 les anglais sont donc maîtres des mascarènes ils sont d'ailleurs maîtres de toutes les possessions françaises de l'océan indien puisqu'ils ont également pris les comptoirs de l'Inde et les séchelles ils savent cependant que la guerre ne durera pas toujours et que la paix revenue ils devront rendre au roi de France une partie de ce qu'ils ont chipé leur administration est donc à deux vitesses elle est plus présente dans les territoires qu'ils ont l'intention de conserver comme l'île de France et plus relâchée dans les territoires qu'ils ont prévu de rendre comme Bourbon à Bourbon il n'y a qu'un gouverneur et une maigre garnison les anglais ne craignent pas que l'île se révolte pour une bonne raison la plupart de ceux qui y détiennent le pouvoir sont ravis de cette occupation qui stabilise le bon vieux système colonial ils n'ont même été jamais aussi heureux ces hommes de pouvoir depuis 1789 il se trouve bien quelques membres des bonnes familles pour refuser de prêter serment au roi d'Angleterre ce qui les oblige à l'exil mais ces patriotes ne sont qu'une poignée dans sa majorité Bourbon se trouve très bien de son nouveau régime ou s'en moque ou n'a pas comme la masse énorme des esclaves ou des pauvres blancs les moyens de protester le régime anglais va durer cinq ans jusqu'à la chute de Napoléon en 1815 aucun événement saillant ne va le marquer les anglais ne construisent rien n'investissent rien dans cette île où ils ne sont que de passage si il y a un terrible fait divers en 1811 le gouverneur britannique réprime sauvagement la révolte d'esclaves de Saint-Leu qui n'avait fait que deux victimes du côté des colons un châtiment exemplaire trente condamnations à mort on l'a dit l'occupant anglais ne veut pas de vagues et 1815 arrive l'empereur loin là-haut se rend il est exilé à l'île d'Elbe un roi revient sur le trône de France c'est la paix l'Angleterre rend à la France quelques-unes des colonies qu'elle lui avait prises elle rend Bourbon qui n'a pas de port mais elle garde Mauritius qui en a plusieurs et elle garde Rodrigue qui est la clé de Maurice voici les cartes géostratégiques redistribuées la France ne possède plus que 5 comptoirs croupions en Inde elle a perdu les Seychelles Rodrigue et l'île de France la France n'est plus qu'une puissance coloniale secondaire dans l'océan Indien en fait la plus importante terre française dans la région est Bourbon Bourbon l'orpheline qui a perdu sa sœur Maurice mais on a vu que cette sœur lui faisait de l'ombre alors finalement il y a des gens qui se réjouissent de cette séparation dans la dernière des mascaragnes françaises en 1815 l'île Bourbon se retrouve seule terre française dans l'océan Indien on peut lui ajouter les comptoirs de l'Inde mais ces comptoirs ne pèsent plus rien du coup elle reprend de l'importance la petite île Bourbon elle en reprend d'autant plus que la France dans l'Atlantique a perdu Saint-Domingue sa plus grande et sa plus puissante colonie la plus peuplée d'esclaves aussi et la plus grande productrice de sucre un malheur peut être bon à quelque chose et la perte de Saint-Domingue va offrir une chance énorme aux autres colonies en effet désormais la France manque de sucre il faut donc en produire ailleurs et vite le contexte politique se prête remarquablement bien à la reprise de l'économie de plantation il est bien terminé l'épisode turbulent de la révolution où les colons se demandaient quelle lubie Paris allait pouvoir inventer terminer la guerre aussi allons on peut remettre tous ces esclaves au travail dans une ambiance d'ancien régime enfin retrouvée et leur faire produire à ces esclaves la canne à sucre qui envahit les basses pentes de Bourbon fini le café vive la canne et au travail tous sinon le fouet ce tableau doit être nuancé cependant car la révolution a tout de même laissé quelques traces elle n'a pas aboli l'esclavage mais elle a fait sentir que cette abolition était possible qu'elle était même probable un jour ils ont beau essayer de repousser ce jour au calandre grec les propriétaires ont tout de même mis un peu d'eau dans leur vin ils maltraitent un peu moins leurs esclaves ils les affranchissent un peu plus c'est d'ailleurs à cette époque que se met à gonfler une classe intéressante celle des libres de couleur ces libres parfois métisses sont des esclaves affranchis ou leurs descendants et beaucoup de ces esclaves affranchis sont ce qu'on appelle d'anciens esclaves à talent c'est à dire qu'ils ont un métier qu'ils pratiquent ce métier qu'ils gagnent leur vie et que certains arrivent parfois a tellement bien la gagné qu'ils achètent l'open terre une petite maison les plus riches de ces libres de couleurs vont même pour bien montrer leur réussite jusqu'à acheter des esclaves il est intéressant de comparer la montée de cette ébauche de classe moyenne de couleurs avec la chute irrépressibles des pauvres blancs qui sont de plus en plus nombreux de plus en plus malheureux voilà bien un paradoxe de la colonie Bourbon des blancs plus pauvres que certains noirs il donnera d'intéressants résultats ce paradoxe car il facilitera le métissage beaucoup plus que n'importe où ailleurs elle travaille donc cette île Bourbon elle défriche elle plante elle s'enrichit dans la paix retrouvée elle vend ses épices son sucre sa vanille elle commence à se doter de belles maisons en bois plantées comme des châteaux sur les grands domaines et le long des rues chiques dans les principales villes elle rêve l'île Bourbon que cela durera toujours enfin rêve ceux qui peuvent rêver car les esclaves eux ne peuvent que courber les chines et attendre attendre quoi ils ne peuvent pas imaginer que quelque chose va changer un jour un sourire du maître un meilleur traitement et peut-être l'affranchissement au bout d'une vie de labeur voilà ce à quoi peut rêver un esclave mais la liberté pour tout le monde la liberté comme l'avaient promis les révolutionnaires allons c'est un délire c'est une utopie l'utopie de l'abolition se rapproche pourtant après 1815 c'est que même si on est revenu à un ancien régime les idées de la révolution n'ont pas été effacées bien sûr aux colonies les planteurs s'efforcent d'oublier cet agaçant épisode mais en Europe il y a des libéraux il y a des abolitionnistes qui s'agitent qui écrivent qui discours et les nouveaux rois que s'est donné la France n'ont plus la poigne des anciens alors commence un bras de fer entre les libéraux et les conservateurs qui durera 33 ans l'argument des libéraux tient un peu de mots ils disent que les esclaves sont des humains à part entière et qu'il est inadmissible de les maintenir dans la servitude en face le groupe conservateur additionne les arguments mais non les esclaves ne sont pas maltraités dans nos domaines et puis que deviendrait-il si on les lâchait dans la rue et enfin qui nous rembourserait car tout de même ces esclaves ont été achetés avec la bénédiction de la compagnie des Indes puis des rois de France de temps en temps les libéraux avancent d'un pas par exemple en 1817 ils parviennent à faire interdire la traite victoire on ne va plus importer de nouveaux esclaves aux colonies faux faux car s'organise une traite clandestine une sale traite de contrebandiers avec des navires minuscules et rapides dans lesquels on entasse les esclaves plus que jamais avec des débarquements clandestins de nuit où les malheureux enchaînés se noient par dizaines avec des capitaines qui se débarrassent des pièces à conviction qui sont rappelons-le des hommes et des femmes qui s'en débarrassent en les jetant à la mer il faudra une nouvelle révolution en 1830 pour que la traite soit considérée comme un crime et qu'elle soit réellement et fermement réprimée dès lors enfin il n'y aura véritablement plus d'importation d'esclaves aux colonies mais la révolution de 1830 justement montre l'étendue du fossé qui sépare les colonies de leur métropole à Paris les libéraux réclament la liberté pour tous à Bourbon les libéraux rassemblés dans un club qui se nomme les francs créoles réclament la liberté mais seulement pour les petits créoles qui jusqu'à présent n'avaient pas droit à la parole ces libéraux coloniaux refusent l'abolition de l'esclavage ils disent qu'elle apporterait le chaos bref le mot de liberté n'a pas du tout le même sens selon qu'il est prononcé à Paris ou à Saint-Denis et les rois qui se souviennent de la perte de Saint-Domingue ne bougent pas ou très peu ils ne veulent pas déstabiliser les colonies la France a tellement besoin de son sucre de canne n'est-ce pas ? ils se contentent juste les rois de France de faire assouplir la loi désormais les esclaves ne peuvent plus être punis comme avant il est plus facile de les affranchir on décrète qu'il faut leur donner une instruction mais les colons sur place se moquent bien des décrets instruire des esclaves pensez donc ce serait leur mettre des idées d'émancipation dans la tête ce dialogue de sourds aurait pu se prolonger encore si en février 1848 le peuple parisien n'avait renversé le dernier roi de France Louis-Philippe l'éphémère république qui va succéder à Louis-Philippe va vite voter l'abolition sans demander leur avis aux colonies qui vont recevoir la nouvelle l'une après l'autre comme un coup de tonnerre à Louis-Philippe et à Louis-Philippe et à Louis-Philippe en 1848 l'île Bourbon qui avait changé d'identité bien des fois au cours de son histoire redevient la Réunion comme sous la Révolution française et c'est définitif cette fois mais le changement de nom n'est évidemment pas l'événement majeur de cette année 1848 le bouleversement est autre il concerne trois habitants sur quatre dans l'île c'est l'abolition de l'esclavage voté en avril annoncé en octobre appliqué en décembre pourquoi ce décalage ? d'abord parce que la Réunion est la colonie la plus éloignée de la France il faut du temps pour que les nouvelles y arrivent par bateau en contournant l'Afrique en outre la France ne veut pas de chaos dans ses territoires lointains elle veut la liberté des esclaves certes mais une liberté qui fasse le moins de vagues possible personne ne veut renouveler la désastreuse expérience de Saint-Domingue l'abolition à la Réunion ne va pas faire de vagues elle va même se dérouler dans un calme si absolu que le 20 décembre 1848 sera presque un jour ordinaire le mérite en revient au nouveau gouverneur Sarda Gariga qui débarque à Saint-Denis le 13 octobre 1848 en quelques semaines il va complètement retourner l'opinion publique de l'île à son arrivée en effet il a trouvé une population inquiète les esclaves ne savent pas trop si cette promesse de liberté ne va pas passer aux oubliettes comme les précédentes ils murmurent ils s'agitent or ils représentent environ 62 000 personnes sur une population qui en totalise moins de 100 000 deux réunionnais sur trois sont des esclaves en 1848 cela représente une masse un peu effrayante imaginez qu'ils se soulèvent en face les colons libres et les propriétaires vivent dans l'angoisse les propriétaires disent à juste titre qu'ils ont acheté leurs esclaves jadis avec la bénédiction des pouvoirs publics si on leur retire ce patrimoine ils seront ruinés cette question financière n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait le croire c'est qu'en 1848 la valeur cumulée des 62 000 esclaves est aussi importante que celle de tous les domaines et toutes les terres de la réunion si ce colossal investissement est en quelque sorte confisqué s'il faut salarier des travailleurs il y aura un crash économique auquel beaucoup de petits propriétaires ne pourront pas résister enfin dernier argument même ceux qui ne possèdent pas d'esclaves comme la plupart des pauvres blancs ou des libres de couleur craignent que l'île devienne la proie de troubles et de violences Sarda Gariga possède sans doute un grand pouvoir de persuasion car il va rassurer tout le monde en très peu de temps d'abord il rencontre les représentants des grands propriétaires puis il va à la rencontre du peuple en faisant une vaste tournée dans l'île la plus grande tournée d'informations politiques que la réunion ait jamais connue et à tous il martèle les mêmes idées la sécurité sera garantie le travail continuera les propriétaires seront remboursés pour ce qui est du remboursement Sarda s'avance un peu car il ne maîtrise pas les cordons de la bourse en revanche il organise assez bien la continuité du travail cette continuité repose sur un principe qui est le suivant la liberté se mérite et elle se mérite par le travail aux 62 000 esclaves Sarda Gariga répète qu'ils vont être libres mais que cette liberté n'est pas celle de ne rien faire il va falloir travailler pour vivre et pour s'assurer que ce travail sera accompli Sarda Gariga instaure un contrôle sous la forme de livrets d'engagement que les futurs affranchis devront posséder sinon sinon ils seront considérés comme des vagabonds et risqueront la prison On pourrait dire que ce système du travail obligatoire est une atteinte à la liberté mais il est le seul moyen pour que l'économie de l'île ne s'effondre pas et surtout pour que les 62 000 affranchis ne se transforment pas pour autant en malheureux traînant dans les campagnes sans emploi sans logis sans rien à manger en tout cas grâce à l'idée de Sarda le 20 décembre 1848 va être un jour de paix il y aura quelques fêtes ici et là mais le 21 décembre les affranchis vont reprendre le travail souvent chez leurs anciens maîtres simplement ils sont libres désormais et salariés ils sont citoyens hélas le beau mécanisme va vite se gripper pas par la faute de Sarda mais par celle des colons le gouverneur se faisait des illusions sur la nature humaine en imaginant que la réunion allait aussi vite mériter son nom en 1848 la grande idée de Sarda Gariga sa grande utopie était de mettre toute la réunion au travail fraternellement anciens maîtres et anciens esclaves œuvrant de concert pour un avenir radieux c'était oublié la nature humaine et les mauvais plis accumulés en un siècle et demi d'exploitation de l'homme par l'homme beaucoup de propriétaires en effet n'ont pas digéré le fait que les esclaves d'hier sont désormais des citoyens des égaux sur le plan politique ils n'accepteront jamais de les considérer comme des partenaires alors ils essaient de les remplacer ils vont faire massivement appel à d'autres travailleurs des travailleurs recrutés aux sources mêmes de l'esclavage des travailleurs qui sont au début d'anciens esclaves des travailleurs qui ont l'intérêt de ne pas être des citoyens et qui restent donc corvéables à merci évidemment face à cet entêtement de leurs employeurs dans la mentalité d'avant on comprend que beaucoup des affranchis n'acceptent pas de continuer à travailler d'ailleurs on les paie mal et surtout les commandeurs ont tendance à leur parler comme avant comme au temps où ils étaient esclaves or ils sont libres non ? ils sont citoyens comme n'importe quel grand blanc alors peu à peu malgré les objurgations du pauvre Sardagariga les affranchis vont déserter les domaines c'est comme dans l'histoire de la poule et de l'oeuf on ne sait pas qui a commencé les propriétaires ont-ils été les premiers à dire que les affranchis étaient paresseux ? ou les affranchis ont-ils été les premiers à dire que les propriétaires étaient restés des esclavagistes ? toujours est-il que le grand malentendu va être désastreux pour beaucoup de gens sauf pour les riches naturellement du côté des affranchis on va assister à une fuite massive des domaines les déserteurs vont partir dans les forêts comme leurs ancêtres marrons ou s'agglutiner à la bordure des villes quel que soit leur choix c'est celui de la misère la sous-nutrition les mauvaises conditions de vie vont vite décimer cette population du côté des petits colons la pauvreté frappe également en effet le gouvernement français tarde terriblement à leur rembourser la valeur de leurs esclaves et quand il le fait ce remboursement n'est que partiel résultat beaucoup de petits colons n'ayant pas les moyens de salariés des travailleurs sont ruinés obligés d'hypothéquer de vendre ils iront grossir la masse déjà préoccupante des pauvres blancs et ce sont les riches qui récoltent le résultat économique de l'abolition est spectaculaire le nombre des petites propriétés diminue considérablement la surface des grandes propriétés s'agrandit heureusement il y a un résultat social l'esclavage enfin a été balayé mais les vieilles mentalités ont-elles été balayées elles ? non comme le prouvera le comportement des propriétaires avec les engagés la nouvelle classe servile de la colonie Réunion la grande inquiétude des propriétaires en 1848 avait été comment allons-nous continuer à faire fonctionner la machine économique on était en plein essor de la canne à sucre il fallait que le travail continue à être assuré que l'argent continue à rentrer or la canne à sucre comme la plupart des cultures coloniales repose sur une forte main d'oeuvre certains propriétaires avant même l'abolition avaient postulé que les esclaves affranchis ne seraient pas de bons travailleurs à partir du moment où ils n'y seront plus obligés ils déserteront les champs disait-il et sans attendre Sardagariga sans attendre la loi de 48 qu'il pressentait ces propriétaires-là avaient fait venir d'Afrique et de Madagascar une classe très particulière d'ouvriers agricoles qu'on appelait les anglais ces engagés ces engagés qui étaient quelques milliers avant 1848 vont devenir des dizaines de milliers après 1848 on estime qu'en 35 ans de 1848 à 1882 il y a eu un peu plus de 30 000 engagés originaires d'Afrique et de Madagascar et plus de 120 000 originaires d'Inde l'engagisme sera la plus rapide et la plus massive introduction de population de toute l'histoire de la réunion alors pourquoi désengagés parce que pensent les propriétaires ils seront plus dociles que les affranchis de 48 ces affranchis auxquels on attribue tous les défauts de la terre maintenant qu'ils sont libres à commencer par celui de la paresse le choix de l'engagisme montre bien que les mentalités n'ont pas changé dans la réunion d'après 48 ceux qui tiennent la barre veulent toujours une main d'oeuvre bon marché et docile ils perpétuent donc l'orientation sociale et économique prise un siècle et demi plus tôt quand la compagnie des Indes avait décidé de rentabiliser la colonie une orientation qui consiste à produire massivement des denrées destinées à l'exportation à l'époque c'était le café maintenant c'est le sucre et pour produire ces denrées à faire appel à une masse mal payée et surchargée de travail ce choix était déjà dangereux en 1700 ou 1720 il l'est encore plus en 1850 en effet non seulement la réunion importe massivement de nouveaux travailleurs qu'il lui faudra maintenant salariés mais elles n'utilisent pas elles refusent d'utiliser ces anciens travailleurs les affranchis c'est un double gaspillage qui va mener la colonie à la catastrophe en effet quand les cours du sucre vont s'effondrer tout le système va s'effondrer avec il y a eu deux saisons de langagisme et même trois la première consiste à recruter aux mêmes sources que l'esclavage en Afrique de l'Est et à Madagascar elle durera jusqu'en 1859 la seconde recrute beaucoup plus massivement en Inde elle durera jusqu'en 1882 la troisième sera sporadique et ne recrutera que par toute petite vague essentiellement à Madagascar en Afrique de l'Est et à Rodrigue commencée en 1882 et ne cessera qu'en 1934 la première vague d'engagisme concerne environ 30 000 personnes celles-ci en très forte majorité des hommes sont achetées en Afrique de l'Est et à Madagascar achetées pas embauchées car ceux qui se qualifient de recruteurs et qui ne sont guère autre chose que des négriers usent d'un étrange stratagème le rachat préalable cette méthode du rachat préalable consiste à acheter des esclaves à les affranchir sur la plage et à les embarquer d'office pour la réunion sur la fois d'un contrat de travail bien sûr les ouvriers agricoles embauchés de cette curieuse manière sont des libres mais ils n'ont guère eu le loisir de dire non d'ailleurs une fois sur place ils sont traités à peine mieux que les esclaves d'hier les humanistes de l'époque vont à juste titre s'émouvoir et le dieu rachat préalable qui encourageait les traditionnels circuits de l'esclavage sera interdit en 1859 la seconde vague d'engagisme ouverte avant 1848 culmine entre 1850 et 1865 grâce à une convention signée entre la France et l'Angleterre elle concerne l'Inde et elle va introduire dans l'île plus de 120 000 personnes cette fois le cadre légal est plus respectueux des droits de l'homme les indiens sont engagés sur la base de contrats qui sont doublement vérifiés par l'administration française et par un syndic des indiens malgré ces contrôles certains propriétaires abusent paient mal leurs travailleurs ou continuent à les traiter comme ils traitaient leurs esclaves les vieilles habitudes ont la vie dure et c'est la perpétuation de ces vieilles habitudes qui va amener les anglais à dénoncer la convention et à fermer le robinet de l'Inde en 1882 succédera alors la troisième vague d'engagés sporadiques peu nombreux mais qui montre bien l'entêtement des propriétaires puisqu'elle durera jusqu'en 1934 35 ans d'engagisme intenses auront considérablement changé le paysage humain de la réunion pensons que la population double entre 1848 et 1882 les nouveaux venus viennent de nombreux horizons l'est africain comme les esclaves d'hier Madagascar d'où venaient également beaucoup d'esclaves l'Inde du Sud mais aussi l'Inde du Nord et de manière sporadique les Comores l'Afrique de l'Ouest la Somalie le Yémen la Chine le Tonkin et jusqu'à l'Australie cette extraordinaire palette humaine s'additionne à celle qui avait déjà été constituée au temps de l'esclavage elles se font même avec elles car beaucoup d'engagés restent en fin de contrat aussi pauvres que les affranchis de 48 ou que les pauvres blancs certains vont se métisser avec eux au point qu'on ne saura bientôt plus tellement qui est descendant d'esclaves qui est descendant d'engagés qui est descendant de colons ou plus généralement quel pourcentage de l'une ou l'autre catégorie se retrouve dans telle ou telle famille c'est une heureuse initiative donc que l'engagisme sur le plan de la cohésion humaine puisqu'il participe au melting pot de la réunion sans introduire aucun groupe majoritaire ce ne sera pas la même chose à Maurice où l'apport indien massif va faire basculer le rapport de force dans la population langagisme introduit d'autres métissages intéressants celui de la cuisine par exemple car c'est avec les indiens que la réunion va se mettre à la consommation massive de riz ou celui de la religion car les indiens à la différence des africains et des malgaches bénéficient de la liberté religieuse ils sèment l'île de leur temple les chrétiens après s'être moqués vont observer un peu plus de tolérance c'est un premier pas vers un des plus remarquables paysages religieux du monde mais l'engagisme a des revers on a vu qu'il maintenait les vieilles mentalités il va aussi accentuer la dépendance de la réunion envers les marchés extérieurs il va également introduire des maladies terribles les propriétaires des années 1860 ne s'en doutent pas mais leur entêtement a perpétué le vieux système de plantation coloniale va coûter cher à tout le monde l'agitation qui a marqué l'abolition de l'esclavage n'a pas fait baisser la fièvre du sucre c'est même parce qu'elle est plus forte que jamais cette fièvre que les planteurs sont aussi pressés de remplacer leurs affranchis par des engagés en 1850 les cours sont élevés pour produire et gagner encore plus les propriétaires modernisent leurs équipements il est révolu le temps des pionniers où dans les années 1820 chacun possédait son petit moulin à sucre actionné par le vent par l'eau par des mules ou plus rarement par l'homme désormais c'est l'ère de la vapeur elle a un double avantage cette vapeur d'une part elle fournit une grande puissance au moulin à cannes d'autre part et l'offre une source de chaleur facilement réglable ce qui permet de mieux maîtriser l'évaporation des jus et la cristallisation du sucre oui mais en passant de l'ère artisanale à celle de la vapeur on est également passé de l'entreprise familiale à l'entreprise industrielle ce qui veut dire qu'il y a moins d'usines à sucre et que celles qui restent sont beaucoup plus puissantes ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une usine vont faire broyer leur canne chez les autres cela veut dire que certains gagnent beaucoup plus d'argent que leurs voisins au grand jeu agricole comme en outre 1848 a ruiné beaucoup de petits propriétaires on voit se former une sorte d'aristocratie terrienne peu nombreuse mais très riche une plantocratie diront certains historiens et cette plantocratie vit sur un grand pied elle montre sa réussite avec ses belles maisons avec ses calèches avec les fêtes qu'elle donne la réunion est riche la réunion l'exhibe enfin une certaine partie de la réunion une toute petite partie mais c'est celle-là qu'on voit c'est celle-là qui se fait construire les six belles maisons qui trônent au centre-ville ou au milieu des domaines sucriers c'est celle-là qui va au théâtre et au concert cette période prospère correspond au passage d'un gouverneur créole Hubert de Lille qui va lancer une politique de grands travaux la route du tour de Lille la route des plaines l'élargissement de la route de la montagne et surtout la route à mi-pente qui désenclave tous les hauts de l'ouest c'est à Hubert de Lille qu'on les doit mais ses investissements ne sont que poudre aux yeux illusion comme les grandes fêtes qui se donnent à Saint-Denis car la fragile prospérité de Lille ne repose que sur le prix de vente de son sucre et ce prix de vente ne se décide pas à La Réunion mais ailleurs La Réunion faisait la fête elle se lançait dans de grands travaux elle s'était endettée collectivement et individuellement et soudain en 1865 cette danseuse reçoit un coup de marteau le cours du sucre s'effondre il ne se relèvera pas il y avait eu des avertissements du destin par exemple ces informations venues de France qui disaient que la production de sucre de betterave commençait à devenir une réalité industrielle mais les planteurs de La Réunion n'avaient pas voulu entendre comme ils n'avaient pas voulu voir au lendemain de 48 que leurs affranchis étaient une force de travail à respecter comme ils n'avaient pas voulu voir que l'importation massive irréfléchie d'engagés faisait courir des risques économiques et sanitaires à tout le pays ces effroyables épidémies que sont le choléra la peste la typhoïde et surtout le paludisme sont des conséquences immédiates de l'inconscience collective qui a entouré la fièvre engagistes mais l'économie ne donne pas de leçon de morale si les cours du sucre s'effondrent à partir de 1865 ce n'est pas pour punir la Réunion de son imprudence c'est parce que l'industrie nationale est parvenue à produire du sucre moins cher simplement la Réunion va terriblement payer cette baisse des cours parce qu'elle n'est s'y était pas préparée le crash économique qui commence va être terrible il va durer 65 ans de 1865 à 1930 il va être responsable de la ruine de dizaines de milliers de personnes et de dizaines de milliers de morts les morts c'est simple ils seront victimes du paludisme et de ces sales maladies introduites au temps de langagisme mais ils mourront beaucoup plus nombreux parce qu'ils sont mal nourris mal soignés mal logés sans hygiène sans eau courante sans médecin il est terrible le portrait de la Réunion d'il y a cent ans comparable au plus miséreux des pays du tiers monde d'aujourd'hui la ruine comme en 1848 va d'abord frapper les plus pauvres beaucoup de ceux qui avaient franchi les remous de l'abolition chavirent cette fois parmi eux il y a aussi quelques solides fortunes la crise de 1865 en effet est tellement profonde tellement longue aussi que plus d'un baron du sucre va y succomber l'élan le bel élan joyeux des années 1850 et 1860 est définitivement coupé les constructions ambitieuses sont abandonnées comme le chantier de la nouvelle cathédrale de Saint-Denis qui restera la cathédrale cassée pendant 65 ans jusqu'à ce qu'on la rase la Réunion s'installe pour longtemps dans la pauvreté dans la maladie sa population qui avait doublé grâce à l'engagisme n'augmente plus pourtant les familles modestes ou non ont beaucoup d'enfants mais tant d'enfants meurent en bas âge tant d'adultes périssent avant 40 ans c'est un voile de deuil qui tombe sur la Réunion de 1865 pourtant elle va malgré tout essayer de se battre c'est dans les périodes de crise qu'on voit le génie d'un peuple la Réunion comme beaucoup d'autres pays dans le même genre de situation va faire fonctionner son imagination puisqu'elle ne peut plus s'enrichir avec les méthodes traditionnelles puisqu'elle ne peut même plus survivre avec ces méthodes traditionnelles la canne la reine canne sur laquelle on avait tant misé ne disparaît pas des paysages mais elle voit ses surfaces se réduire on ne la cultive plus comme auparavant sur le moindre espace de terre arable pour tirer un peu plus d'argent de cette canne désormais moins rentable les producteurs grands et petits rivalisent d'astuces on essaie d'économiser de l'énergie dans les usines on essaie d'économiser du temps sur les transports c'est à cette époque de crise également qu'on commence à étudier les variétés de cannes et les méthodes de culture pour essayer d'avoir un peu plus de rendement saluons la crise puisque c'est grâce à elle que la Réunion aujourd'hui produit trois fois plus de sucre sur deux fois moins de surface qu'en 1865 saluons surtout les générations de chercheurs qui patiemment ont marié des variétés de cannes pour obtenir des plans plus résistants aux maladies et plus riches en saccharose mais il n'y a pas que la canne elle n'est plus rentable la canne que sur les terrains les plus accessibles ailleurs il faut trouver d'autres cultures ou comme on dit alors d'autres spéculations et ce sont des spéculations vraiment que tous les essais botaniques qui fleurissent ici et là dans l'île certaines sont des échecs cuisants par exemple qui se souvient qu'on a produit du cacao à la Réunion du coton de l'îlang-ylang qu'on y a élevé des vers à soie mais d'autres innovations agricoles sont des succès brillants on pourrait même dire des triomphes planétaires la vanille par exemple la vanille dont la fécondation a été mise au point en 1841 par un esclave de 12 ans Edmond qu'on appellera Albius à son affranchissement grâce au petit Edmond la Réunion est le premier pays au monde à produire de la vanille agricole cette vanille qui se répand sur la côte est vaut de l'or en 1857 l'île en produit 2 tonnes en 1907 elle en produit 200 tonnes autre culture réussie le géranium une plante à parfum importée d'Afrique du Sud le géranium va sauver des milliers de familles de pauvres blancs pourquoi ? parce qu'on peut le cultiver un peu partout parce qu'il se distille dans des alambics artisanaux parce que le produit final l'essence parfumée peut être transportée jusqu'à la côte dans un simple sac à dos de Vacoa une bertelle oh elle ne rapporte pas gros les bertelles d'essence du moins pas à ceux qui les produisent mais elle permet aux familles de manger à leur faim oui elle se débat elle travaille d'arrache-pied la réunion de la crise elle fabrique son propre chocolat ses cigarettes son médicament au quinquina pour lutter contre le paludisme elle tresse ses propres cordes avec l'aloès elle fabrique son huile avec les arachides de ses champs mais cela n'est pas suffisant pour sortir de la crise même si tout le monde élève des poules dans sa cour ou parfois un petit cochon ils ne mangent pas de la viande tous les jours les réunionnais d'il y a 100 ans il y en a même beaucoup qui ne mangent pas de la viande toutes les semaines quand votre économie repose sur un produit et que le cours de ce produit s'effondre vous avez deux solutions ou bien changer de production ou bien essayer de rentabiliser quand même ce que vous faisiez avant la réunion explore ces deux voies on a vu qu'elle a fortement désespérément essayé de diversifier sa production agricole avec la vanille le géranium et bien d'autres essais botaniques mais en même temps elle essaie de perfectionner son outil économique ce perfectionnement s'effectue aussi bien chez les producteurs qu'à l'échelle de la colonie tout entière les producteurs on l'a vu essaient d'améliorer leur méthode de culture de la canne ils modernisent également leurs usines et essaient de faire des économies d'énergie de récupérer le maximum des sous-produits de la canne on ne jette plus rien avec le jus on fera du sucre avec les bouts on fera de l'engrais avec la mélasse on fera du rhum et la bagasse elle-même la paille sèche qui reste quand tout le jus a été extrait la bagasse sera brûlée et produira la vapeur dont l'usine a besoin ainsi pas besoin d'acheter du bois la colonie la colonie elle-même modernise son outil de production en réalisant en pleine crise le chantier le plus colossal du 19e siècle elle se construit un chemin de fer de 146 km de long et un port en eau profonde souvenons-nous que la réunion ne possédait aucun port que le sucre devait être chargé à dos d'hommes sur des chaloupes qui allaient rejoindre les navires en rade c'était lent cela coûtait cher en main d'oeuvre c'était dangereux en creusant la pointe des galets la colonie Réunion se dote d'un port moderne d'un port où pourront entrer les nouveaux bateaux à vapeur qui arrivent par Suez elle se dote d'un outil de pays développé et pour rejoindre ce port elle entreprend cet autre prodige qui consiste à traverser les ravines à percer les montagnes pour relier l'essentiel des régions du littoral par un chemin de fer un chemin de fer à voie étroite plutôt lent pas très confortable mais ça ne fait rien c'est un chemin de fer d'abord destiné au sucre qu'on imagine l'effort de cette colonie exsangue le chemin de fer avec sa quinzaine de gares avec sa trentaine de grands ponts et ses 200 ponceaux avec son tunnel de 11 km sous la montagne sera terminé en 3 ans il faudra un peu plus de temps pour creuser le port à cause de problèmes techniques mais quel chantier plus de 15 000 hommes y participent la plupart créoles du pays qui a dit que les réunionnais ne savaient pas ne voulaient pas travailler le chemin de fer et le port c'est sûr ne vont pas tirer la réunion du trou mais ils l'empêchent de tomber plus profond et accessoirement ils l'ouvrent au monde et ils l'ouvrent à elles-mêmes ils préparent des révolutions culturelles fondamentales ils ne font pas que soutenir le sucre ils font entrer en même temps la colonie dans les temps modernes malgré le chemin de fer malgré le port malgré la diversification agricole la réunion reste dans une situation désastreuse et laisser une autre solution en poussant à la conquête de Madagascar mais ce n'est qu'un leurre car jamais la grande île n'accueillera les milliers de réunionnais pauvres qu'on pensait y envoyer au contraire au contraire Madagascar va bientôt s'avérer une redoutable concurrente agricole notamment dans le domaine de la vanille et des plantes à parfum on ne peut pas dire que tous ces efforts ne servent à rien ils diminuent un peu la pression de la misère mais ils ne peuvent pas l'effacer la réunion qui est entrée dans les années grises en 1865 n'en sortira réellement que dans les années 50 c'est-à-dire plus de 85 ans de crise les effets de cet interminable marasme se lisent dans les statistiques pensons qu'en cette époque de forte natalité il y a plus de décès que de naissances c'est que les gens meurent jeunes d'une quantité de maladies à commencer par le paludisme qui tue une personne sur quatre la tuberculose fauche aussi deux personnes sur dix et la typhoïde et les suites de couches les abcès la gangrène la mortalité infantile est effrayante 300 400 pour 1000 des taux que même les pays du tiers monde d'aujourd'hui ne connaissent plus et puis il y a ce que les statistiques n'enregistrent pas par exemple l'énorme proportion de ces décès qui est tout simplement dû à la sous-alimentation parce que la réunion d'il y a un siècle meurt de faim dans ce contexte l'alcoolisme la prostitution font des ravages la police enregistre 1000 prostituées à Saint-Denis à la fin du 19ème siècle 1000 prostituées pour 30 000 habitants faut-il qu'elles aient faim quant au débit de boissons ils étaient une centaine en 1850 ils sont près de 1500 en 1862 parfois cette population si pauvre si malade si abandonnée cette population se rebiffe contre les riches qui paradent contre le gouvernement qui ne fait rien contre le destin mais on est en des temps où les rebelles sont mal vus la démocratie est encore un vain mot et la troupe tire sur la foule qui manifestait en 1868 devant la mairie de Saint-Denis bilan cinq morts et après quand le second empire s'effondre quand un semblant de liberté d'expression revient on s'aperçoit que rien n'a changé parce que ce sont toujours les mêmes qui tiennent les rênes du pays le débat politique reste un débat de chefs de guerre qui ne font pas appel à la réflexion de leurs électeurs mais à leur reconnaissance ce sont des papas politiques qui achètent leurs fidèles à coups de petites aides à coups de roms aussi ils se constituent des bandes de nervis qui se cognent pendant les campagnes électorales celle de 1914 sera terrible 14 morts près de 300 blessés pourquoi ? parce que ceux qui dirigent le pays ne sont pas encore parvenus à considérer leurs citoyens comme des adultes parce que pour tout résumer ils n'ont pas tellement changé de mentalité depuis 1848 malgré les pesanteurs de ces dirigeants politiques et économiques malgré la crise qui l'étouffe et tue sa population malgré l'oubli dans lequel la France la maintient la réunion évolue cette évolution passe comme souvent par la communication communication des gens communication des idées la communication se fait d'abord vers l'extérieur le processus sera lent mais chaque bateau qui arrive de Marseille dans le nouveau port apporte avec lui des idées de France des idées qui ne plaisent pas aux puissants du moment des idées qui s'appellent syndicalisme revendication défense du travailleur ceux qui dirigent la colonie qu'il s'agisse des gouverneurs et de leur administration ou des grands sucriers et des grands propriétaires ont beau tempêter la police a beau surveiller ce qu'elle appelle des fauteurs de troubles les idées passent et elles s'infiltrent dans l'île par le chemin de fer le chemin de fer seul secteur industriel unifié du pays parce que bien sûr on ne peut pas imaginer de vraies vies syndicales dans les usines sucrières qui sont autant de châteaux forts tenus par les puissants cette pénétration des idées nouvelles et rebelles venues d'ailleurs correspond à un début de virage politique dans la colonie Réunion on se souvient que la première génération d'électeurs affranchis n'avait pas fait usage de son droit de vote après 48 et qu'elle en avait été privée ensuite par le second empire jusqu'en 1870 mais la génération suivante commence à prendre conscience de son poids ou plutôt des hommes politiques en prennent conscience pour elle ils jouent ces nouveaux venus sur un esprit de revanche leur discours est grosso modo que les gros blancs ont trop longtemps dominé le pays qu'il faut que cela change les arguments de cette nouvelle tendance qui se qualifie de libéral sont aussi caricaturaux et paternalistes que ceux du camp opposé mais tout de même à force d'entendre deux sons de cloche différents la base tout doucement commence à réfléchir le processus sera long il prendra près d'un siècle dans une île où personne ne cherche vraiment à rendre l'élector adulte mais dès les années 1880 malgré la fraude électorale généralisée malgré les violences on sent qu'un mouvement est en route la mobilité à l'intérieur de l'île favorise elle aussi le changement de mentalité des citoyens les réunionnais ne voyagent pas loin mais grâce au train ils ont tout de même l'occasion de sortir de leur village de temps en temps de voir d'autres régions d'autres gens de partager les expériences et ces voyages si court soit-il forment la réflexion par ailleurs il faut se souvenir de l'extraordinaire performance qu'a été la construction du port et du chemin de fer auquel il faut ajouter des usines modernisées et souvent assez esthétiques des ponts des routes cette œuvre collective montre un savoir-faire certain dont les travailleurs peuvent être légitimement fiers par conséquent ils n'acceptent plus de se voir traités comme des noirs de pioche le temps de l'esclavage disent-ils est aboli la crise d'une certaine manière les aide dans ce discours car cette crise ébranle quelques fortunes bien établies et fait mordre la poussière à certains maîtres d'hier mais la communication de l'île avec l'extérieur va apporter autre chose que des idées nouvelles elle va aussi apporter des gens un autre phénomène contribue fortement à l'évolution des mentalités dans l'île ce phénomène est ce qu'on pourrait appeler la nouvelle immigration on avait vu une immigration forcée avec les esclaves puis une immigration semi-volontaire avec les engagés voici maintenant à partir des années 1880 une immigration libre la première immigration libre en fait qui ne soit pas une immigration française d'où viennent ces immigrants libres du nord-ouest de l'Inde région à majorité musulmane et du sud-est de la Chine plus précisément des environs de canton cette immigration est doublement importante d'une part parce qu'elle apporte de nouvelles nuances à l'arc-en-ciel humain de la réunion d'autre part parce que ces immigrants libres qui débarquent ne sont pas sous la dépendance des propriétaires ils ne sont pas venus pour travailler au champ dans les usines à sucre ou sur les chantiers du chemin de fer non ces indo-musulmans et ces chinois sont venus d'eux-mêmes pour faire leur petit commerce mine de rien c'est une révolution dans la colonie pour la première fois de son histoire la réunion accueille des non-européens qui ne sont ni captifs ni salariés ni dépendants bien sûr ces chinois et ces indo-musulmans ne sont pas totalement libres puisqu'ils ont besoin d'une carte de séjour puisqu'ils ont besoin également de plaire à leur clientèle mais tout de même quel bouleversement les réactions sont à la hauteur du choc ressenti au début elles sont violemment xénophobes les chinois et les musulmans viennent prendre le travail des bons créoles s'indignent les gens chics et la presse oubliant que ces bons créoles il n'y a pas si longtemps étaient traités plus bas que terre par les riches on jalouse la capacité de travail des nouveaux venus on s'indigne de leur système d'embauche familiale on leur flanque des surnoms on fait courir des légendes sur leur compte et pourtant ils restent ils se taisent et travaillent et petit à petit ils commencent à faire partie du paysage ils y parviennent d'autant plus que beaucoup de membres de la première génération d'immigrants sont des hommes et qu'ils ne sont pas riches quand ils sont parvenus au bout d'années de patients labeurs à acheter la petite boutique de leurs rêves ils veulent fonder une famille mais la Chine où le goût de Gérard sont bien loin et le voyage est cher alors ces anciens étrangers qui ont déjà obtenu la nationalité française ils cherchent sur place souvent ils épousent des créoles ils ont des enfants métis quand la réunion est frappée par un cyclone une épidémie une guerre ils mettent la main à la poche comme tout le monde et de génération en génération ils deviennent non plus des chinois ou des indomusulmans habitant la réunion mais des réunionnais d'origine chinoise ou indomusulmane toujours attachés à leur pays d'origine certes mais de plus en plus enracinés dans ce bout de cailloux volcaniques de l'océan indien oui c'est une révolution extraordinaire que s'est arrivée des immigrants volontaires d'Asie une révolution dont la réunion peut être fière car après quelques décennies un peu xénophobe elle a su accepter ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs soulignons-le la réunion a été le premier territoire français à accueillir une mosquée elle a été le premier territoire français à accueillir des temples chinois comme elle avait été la première à accueillir des temples tamoules et personne ne s'y est jamais chamaillé pour des histoires de foulards saluons la performance de la part d'un pays qui n'avait eu pour modèle social pendant 150 ans que l'esclavage